Le cancer de l'ovaire est malheureusement un type de cancer qui affecte beaucoup de femmes, surtout après 50 ans. Ce cancer est vraiment problématique car la détection se fait souvent de manière très tardive et les chimiothérapies sont très souvent, après quelques traitements, inefficaces. En effet, le médicament qui est donné, souvent en base de platine, engendre des résistances. Nous devons trouver une autre alternative. Dans mon projet, nous nous concentrons sur le développement de nouvelles drogues qui sont basées sur un métal qui est appelé l'iridium. Dans ce projet, nous voulions essayer quelque chose d'innovant, un métal qui n'a pas encore été utilisé pour traiter le cancer de l'ovaire. Et Martha, dans son projet, a proposé d'utiliser l'iridium, un autre métal précieux qui a déjà démontré dans le passé des effets prometteurs sur le cancer. Par exemple, ce métal nous a donné l'opportunité, parce qu'il a des propriétés luminescentes, de traiter le drogues dans notre corps. En addition, ce qu'on va faire avec ce métal, c'est juste de couper, créer un nouveau conjoint qui va être biocompatible et biodegradable. Pour les femmes qui doivent malheureusement aller dans une chimiothérapie, les effets secondaires sont extrêmement importants. Et à cause de ces effets secondaires, parfois, les médicaments ne peuvent pas être donnés de manière suffisante aux femmes, ce qui diminue en fait leur chance de survie. C'est pour ça que l'un des buts aujourd'hui, c'est de pouvoir utiliser ces médicaments et de les livrer de manière beaucoup plus sélective. Aujourd'hui, Martha a déjà réussi à démontrer qu'il y avait 18 fois plus de médicaments dans la tumeur lorsqu'on utilisait notre manière de livraison comparée à la manière normale, c'est-à-dire quand on injecte ça directement dans le sang. Certes, 18 fois, ce n'est pas encore assez et c'est pour ça que la FRM nous a donné de l'argent pour essayer de montrer que l'on pouvait peut-être augmenter encore ce chiffre. Et nous sommes actuellement en train de faire ceci. L'FRM m'a donné l'opportunité de venir ici, à France, pour faire mon post-doc. Nous avons ici plusieurs facilities et beaucoup de techniques qui peuvent être possibles à faire dans d'autres parts. Donc, avec cette fellowship, ils m'ont donné l'opportunité de développer moi-même comme un rechercher et pour commencer une nouvelle étape pour les futures tracts. Et aujourd'hui, cette recherche fondamentale qui est absolument nécessaire est souvent en fait le parent pauvre de la recherche puisqu'il est difficile de trouver de l'argent. Et c'est pour ça que nous sommes extrêmement reconnaissants envers la fondation de nous avoir permis de continuer à développer cette idée prometteuse mais qui nécessite encore beaucoup plus d'investissement pour pouvoir la démontrer de manière complète. Dans le futur, il peut être notre mère, notre fille ou notre fille qui développe ce type de cancer. Donc, nous devons être acte maintenant pour que dans le futur, nous pouvons avoir différentes alternatives pour les treatments. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...